Mort d'Elisabeth II, quels sont les règnes les plus longs de l'histoire ? A 96 ans, Elisabeth II était la plus ancienne monarque encore en exercice. Les 70 ans, 7 mois et 2 jours passés sur le trône britannique font de son règne l'un des plus longs de l'histoire. En mai dernier, elle a battu le record de longévité du prince Johann II de Lechtenstein, puis celui du roi de Thaïlande, Bumi Bola du Liadej, Rama IX, décédé en 2016. Cependant, il lui aurait encore fallu un peu moins de deux ans pour devenir le monarque ayant régné le plus longtemps. Vous allez trouver dans le classement suivant les dix rois et reines avec les règnes les plus longs de l'histoire. Mais tout d'abord, il est important d'avoir à l'esprit que ce classement est extrêmement difficile à réaliser. Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur les souverains qui peuvent faire partie du classement. Le terme de roi et reine n'est pas universel. Est-ce qu'on prend en compte les rois et reines de petites provinces qui appartiennent à un plus grand pays ? Sans parler des territoires déclarés autonomes mais pas reconnus officiellement par d'autres. En sens inverse, est-ce que les dirigeants de Monaco qui est un état reconnu partout mais dirigé par un prince peuvent entrer dans le classement ? Qu'en est-il également des souverains extrêmement anciens pour lesquels les informations ne sont pas toujours très fiables ? Vous avez compris, de nombreuses options sont possibles. Pour essayer d'être le plus précis possible, nous allons nous baser sur la définition suivante. Les souverains d'un pays reconnu internationalement qui ont régné sur le pays entier. Sans plus tarder, et voici le classement des dix souverains rois et reines avec le plus long règne du monde, qui détient le record. Le classement des dix souverains avec les règnes les plus longs de l'histoire Un Louis XIV roi de France, 72 ans, 3 mois et 18 jours de règne mort en 1715 à 76 ans. Le règne du roi de France ou roi soleil reste le plus long règne de l'histoire. Louis XIV n'avait que 4 ans lorsque la mort de son père Louis XIII le propulse roi. A partir de 1661, à la mort de Mazarin, il gouverne seul. Son règne est marqué par l'image d'un roi absolu et d'un état puissant et centralisé. L'historien Philippe Mancel, le décrit comme un « souverain mondial. » De Elisabeth II reine du Royaume-Uni 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne le 9 septembre 2015, Elisabeth II a battu le record de longévité pour une monarque britannique, auparavant détenue par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901, soit 63 ans, 7 mois et 2 jours. C'est à l'âge de 25 ans qu'Elisabeth accède au trône, à la mort de son père, le roi Georges VI. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à là au lendemain de son décès, le journal The Daily Télégraphe écrit. Elle était plus qu'un symbole distant et matriarcal de la nation, elle était une guide et une compagnie constante, toujours paisiblement rassurante, même dans les temps les plus agités, le règne d'Elisabeth II est terminé. 3 Rama IX, Bhumibol Adhuliadej roi de Thaïlande 70 ans, 4 mois et 4 jours morts en 2016 à 88 ans. Bhumibol Adhuliadej, Rama IX fut roi de Thaïlande de 1946 à 2016. Pendant plus de 70 ans, il a été considéré par le peuple thaïlandais comme le bienfaiteur de la nation. Rama IX, décédé à 88 ans, est le 9e roi de la dynastie des Chakris qui règne depuis 1782 sur la Thaïlande, appelée Siam jusqu'en 1932. Lors de l'annonce de sa mort, le 13 octobre 2016, la nation toute entière était en larmes. Des effigies du souverain sont vénérées comme des icônes religieuses. 4 Jean II Prince de Lechtenstein 70 ans, 2 mois et 30 jours morts en 1929 à 88 ans en 1858, Johann devient prince du Lechtenstein à l'âge de 18 ans, jusqu'à sa mort en 1929. Souverain libéral et avisé, Johann de Fait de son pays, coincé entre la Suisse et l'Autriche, un État moderne. Il mène une politique de neutralité durant la Première Guerre mondiale. Surnommé « Le Bon » par le peuple, il favorise les sciences, l'art et la construction d'églises. Sans descendance, il lègue le trône de la principauté à son frère, le prince François Ier de Lechtenstein. 5 François-Joseph, premier empereur d'Autriche 67 ans, 11 mois et 19 jours morts en 1916 à 86 dans le règne de François-Joseph a été troublé par le nationalisme dans plusieurs de ses territoires. Il conclut le compromis austro-hongrois de 1867, accordant une plus grande autonomie à la Hongrie et transformant l'Empire autrichien en une double monarchie austro-hongroise. Il régna pendant près de 68 ans dont 45 ans pacifiqués, mais il subit personnellement les tragédies de l'exécution de son frère, l'empereur Maximilien Ier du Mexique en 1867, de la mort dans des conditions mystérieuses de son fils et héritier, le prince Rodolphe en 1889, de l'assassinat de sa femme, l'impératrice Élisabeth Sissi. En 1898 et le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, son neveu et héritier présomptif, aboutit à la déclaration de guerre au royaume de Serbie, allié de l'Empire russe. Cela déclenche le système d'alliance qui débouche sur la Première Guerre mondiale. François-Joseph décède le 21 novembre 1916. 6 Ramsès II Pharaon d'Egypte 66 en mort vers 1213 à Végicée à 91 en Ramsès II est le troisième pharaon de la XIXe dynastie égyptienne. Il est aussi appelé Ramsès le Grand ou encore Osimandia. Son règne, d'une exceptionnelle durée pour l'époque, couvre à lui seul la moitié du nombre d'années que comprend la XIXe dynastie. En plus de nombreux monuments qu'il fait bâtir à travers tout le pays, d'où son surnom de « Pharaon bâtisseur », il fait sculpter de très nombreuses statues à son image et fait graver son nom sur presque tous les temples dont ceux d'autres pharaons, comme s'il les avait fait construire lui-même. A l'instar d'autres personnages historiques dont la gloire a traversé les siècles, il est réputé pour être un grand guerrier et conquérant. Sept Ferdinand, premier roi des deux Siciles, 65 ans mort en 1825 à 73 en Ferdinand, premier des deux Siciles, né le 12 janvier 1751 à Naples et mort le 4 janvier 1825 dans la même ville. Son règne dure 65 ans au pouvoir et il est mort en 1825. 8 Victoria, reine du Royaume-Uni 63 ans, 7 mois et deux jours morte en 1901 à 81 ans Victoria et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. A partir du 1 juillet 1867, elle fut également reine du Canada, ainsi qu'impératrice des Indes à compter du 1 mai 1876, puis enfin reine d'Australie le 1 janvier 1901. Son règne de 63 ans et 7 mois est le deuxième plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni après celui d'Elisabeth II. 9 Isaïe bin Ali Al-Khalifa, roi de Bahreïn 63 ans et 7 jours mort en 1932, 1848 à décembre 1932, Isaïe bin Ali Al-Khalifa était le dirigeant de Bahreïn de 1869-1, jusqu'à sa mort. Son titre était Hakim de Bahreïn. Il est l'un des plus longs monarques régnants de la région, un règne de 63 ans. Il fut contraint par le conseiller politique britannique, Clive Kirkpatrick Dali, d'abdiquer en 1923, bien que cette abdication ne fut jamais reconnue par les Bahreïnis qui ne considéraient son successeur Ahmad que comme un vice-souverain jusqu'à la mort d'Isa en 1932. 10 Sobusa, deux rois du Swaziland, 82 ans au total mais, seulement, 60 ans, 7 mois et 30 jours à l'indépendance du pays mort. En 1982 la dynastie de Sobusa II, remonte au XVe siècle. Ses tout proches ancêtres, à la tête des Bantous, arrachèrent aux Houlous les Swatini ou pays de Nguan. Durant les 60 ans du règne effectif de Sobusa, le pays quitte l'empire colonial britannique et accède à l'indépendance. Le gouvernement Swazi est déjà existant et a pu se maintenir grâce à la régence de sa grand-mère. Le régime politique du pays se change en monarchie constitutionnelle sur une brève période jusqu'au 12 avril 1973, avant que Sobusa n'abroge la constitution et qu'il ne dissolve le Parlement, devenant ainsi monarque absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada